bonjour bonjour et oui vous êtes sur la chaîne d'amandine création j'ai fait il y a deux jours une haul sur Tému et je vous avais dit que j'en attendais un autre un petit et je l'ai reçu le lendemain donc je m'empresse vite vite de vous faire part de mes achats et il n'y en a pas beaucoup mais je pense qu'ils sont intéressants et j'ai réussi à trouver les prix donc j'ai mon petit chien vous entendez toujours mon petit chien qui est donc j'ai fait j'ai les prix et je vous mettrai ici le nom du fournisseur de Tému parce que si je vous le prononce vous allez halluciner donc vous n'allez rien comprendre ça plus l'accent du midi ça va être une horreur donc on va faire comme ça voilà alors je vous garde pas plus longtemps on va ouvrir ah vous voyez il n'est pas gros hein en fait ce sont c'est vraiment que pour que pour le scrap il y a deux bricoles qui sont pas pour le scrap mais je vous le fais voir quand même alors on commence alors je vais mettre mes lunettes parce que j'ai écrit des petites choses en tout petit alors hop 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 alors est-ce que je vous mets sur la table ou est-ce que je ne vous mets pas sur la table qu'est-ce que vous en pensez alors alors on va commencer par le papier alors le papier ce papier là il est à 2,51 euros voilà 2,51 euros ah vous avez le je pense que je devrais vous mettre sur la table ça serait mieux sur le plan de travail alors il faut que je vous explique que je suis en train de changer mon plan de travail c'est à dire que je garde mon bureau mais sur mon bureau je mets une grande plaque où il y aura mon ordi sur le côté donc mes affaires d'éclairage tout mon binzou quoi parce que je m'aperçois que j'ai pas assez de place et enfin pas assez de place j'exagère et en fait là je pourrais avoir une ou deux personnes en face de moi pour pouvoir travailler que là on peut pas avec les jambes enfin bon donc je suis en train d'arranger tout ça si vous voulez la prochaine vidéo parce que je pense que ça va être fini bientôt je vous le ferai voir de juste manière voilà comment on peut s'arranger avec des trucs anciens ou des choses qu'on a qu'on peut remodeler alors hop 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 donc c'est alors c'est toujours vous me connaissez celles qui me suivent c'est toujours des couleurs j'aime bien les couleurs des couleurs douces alors je le fais comme ça et après je vous mettrai sur la table parce que à mon avis ça sera pas voilà et de l'autre côté il n'y a rien je vous donne dans un petit moment les dimensions voilà alors les dimensions je vous parle que de la petite la première elle fait 10,5 sur 14 voilà donc si on multiplie ça fait 14 ou 14,5 ils ont des mesures qui sont un peu sur à peu près 21 parce qu'il y a le milieu si vous voulez mettre les deux un deuxième papier alors il y a encore il y a encore plus plus clair combien il y en a le problème c'est qu'ils ne le mettent pas dans le paquet madame china ben oui on sait bien alors peut-être sur ma feuille de suis-je bête ben oui sur ma feuille parce que j'ai fait une photocopie vous avez raison vous avez super raison alors donc dans ce loulin de feuilles de papier il vaut 4,54 euros il y en a 24 et c'est distribué par ying oui on va pas s'étendre là-dessus alors voilà alors c'est des couleurs vous voyez c'est des couleurs vraiment 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 très très douce c'est très joli parce qu'en fait il y a plein de petites perles je sais pas si vous les voyez je vais pas tout où vous les passez mais un peu c'est ce style là et en fait vous voyez là où il y a des perles moi j'avais pensé quand je ferai une création il collait quelques perles parce que j'ai acheté des perles à coller des perles qui sont bombées mais des semis coupées par le milieu qu'on peut coller et donc j'avais pensé les colliers vous voyez là vous avez des fleurs les mettre au milieu des fleurs bon c'était mon idée à voir ce que ça va donner donc je vous fais voir maintenant les perles alors les perles il y en a beaucoup il y a de différentes tailles il y a 1650 pièces c'est ce qu'ils mettent oui elles sont auto-adhésives et elles valent quand même 9,47 euros mais bon il y en a 1650 pièces alors il y en a qui sont un peu plus grosses il y en a qui sont un peu plus petites alors les dimensions je ne peux pas trop vous les donner parce que en fait ça va de la petite petite et c'est pas mal parce que c'est ce qui me manquait on a souvent on trouve souvent des grosses mais on ne trouve pas des petites alors c'est dans un petit comme ça vous êtes un peu loin là voilà c'est des petites planches il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc voilà ce sont des petits paquets il y en a dix alors voilà que je vous les fasse voir comme ceci alors attendez hop voilà alors moi je trouve ça intéressant parce que souvent on a on a enfin perso j'ai des grosses elles sont elles sont plus grosses que ça et des demi comme ça on peut vraiment les mettre avec une petite goutte de colle à chaud ça tient pas mal donc c'est c'est vraiment très bien ça fait quand même neuf euros soixante-quatre mais je pense qu'avec tout ça j'aurais quand même de quoi faire il y a il y a quand même de quoi faire je pense hein alors hop on le met de côté alors ensuite donc on a vu les feuilles je vous ai dit le prix 9 euros 47 les les perles ensuite on va revenir aux petites choses alors ça c'est quelque chose pareil qui est très important enfin pour moi je m'en sers pas mal ce sont des ce sont des aimants j'en ai pris deux lots les 50 pièces coûtent 2 euros 82 et c'est fabuleux parce que en fait ils sont tout petits alors ils font 6 millimètres 1 centimètre qu'est-ce que je raconte voilà ils font mais non ils font pas 1 centimètre ils font 6 millimètres c'est pas 1 centimètre sur une épaisseur de regardez ça attendez je vais vous faire voir et bien voilà regardez un peu non là vous voyez pas un peu voilà c'est vraiment et là il y en a 51 j'en ai 51 2 euros 82 avouez que ça vaut le coup je vous assure ils tiennent bien regardez non franchement en plus ils sont petits dans les petites créations que l'on fait ils sont tellement petits qu'il faudrait une pince toc non non c'est bien quelques fois les gros ils se cassent non franchement là là je suis très satisfaite 2 euros 82 50 pas mal voilà j'en ai pris deux voilà alors ensuite une chose qui que j'ai vu sur une personne qui l'avait acheté c'était des raclettes comme ceci qui sont pas pour le scrap qui sont pour la cuisine je crois et vraiment vraiment alors vous savez quand vous faites de la colle au lieu au lieu de tapoter ou de le faire avec votre chiffon vous le passez comme ça là et vraiment ça aplatie bien c'est vraiment très très bien et elles valent les deux alors bien sûr j'ai pris rose mais vous avez d'autres couleurs il y a du vert il y a du bleu il y a du les deux coûtent 1 euro 79 donc c'est quand même raisonnable à essayer elle avait l'air très satisfaite je sais pas comment elle s'appelle je sais plus je sais plus comment parce que des fois je prends au hasard comme ça c'est vrai que alors je mets un petit mot mais donc voilà des petites raclettes je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça s'appelle des oui oui ensemble de deux raquettes vinyle voilà rose et corail ils sont de la même couleur bon ensuite ceci alors c'est dix feuilles un paquet vintage creux papillon 2 euros 57 alors je sais on en a en fait c'est des papillons qui sont découpés un daï mais bon c'est pas que des papillons papillons plantes voilà il y en a 10 une feuille notre feuille notre feuille c'était plutôt les papillons qui me plaisait mais bon on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de feuilles voilà feuilles à papillons 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 et papillons voilà donc il y en avait 10 dedans et ça coûte 2,57 euros bon c'est pas non plus donner donner mais bon alors ensuite j'ai pris un petit appareil qui va permettre de faire les coins bon je l'ai fait les coins mais bon quand on est un peu fatigué et de bien calculer les coins et les angles alors hop 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 ça s'appelle hop hop voilà outil de couverture reliure de livre voilà mais là il n'est pas en plastique il est en métal voilà avec une graduation ici là ça va vous permettre de faire quand vous faites du cartonnage de relier de relier vous voyez un d'un côté et un de l'autre ici comme ça pour faire le milieu de la du carton là c'est pour faire les angles là c'est pareil pour arrondir là arrondir non c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors ceci ça m'a coûté 7,47 euros mais c'est en fer vous n'êtes pas ennuyé après il y a la mesure mais la mesure je ne sais pas si elle est je ne sais pas si elle est la mesure la mesure les 1 et 2 vous voyez qu'il y a ne corresponde pas du tout à la mesure française il faut faire attention alors ce qu'on peut faire c'est le graver nous on a des outils des trucs et mettre notre mesure mais bon je ne pense pas que je vais mesurer ça va être plutôt pour les angles bien faire les angles voilà moi je ne sais pas vous mais quelques fois même souvent j'ai du mal pourtant je fais de la couture et tout même en couture des fois ce n'est pas droit je ne sais pas comment ça se fait donc voilà ensuite j'ai pris alors ça c'est pour moi c'est vraiment très très utile c'est des petites règles plates comme ceci mon mari m'en avait trouvé mais alors on a fait des pieds et des mains chez nous pour en trouver des petites comment ça s'appelle des règles un acier inoxydable un acier inoxydable tout bête alors j'en ai eu une petite j'en ai eu une petite comme ça jusqu'à 15 cm là elle elle va jusqu'à 20 cm et là elle va jusqu'à 30 cm je trouve personnellement que pour des mesures qui sont délicates je trouve que c'est mieux que ça c'est plus précis je trouve et là vraiment c'est bien alors ceci par contre c'est vraiment pas cher du tout c'est 0,93 centimes donc je sais que mon mari il avait payé enfin cher il avait payé au moins un euro ou deux euros donc là là par contre pour le coup c'est intéressant bon après il faut en avoir l'utilité il faut que ça vous intéresse donc voilà alors après alors après c'est ceci alors ceci ce sont des genres de alors ils appellent ça des ensembles de coupe crayon coupe papier en fait alors c'est évidemment voilà très mimi avec des petites perles à l'intérieur et en fait ce n'est ni plus ni moins que vous avez vous avez une une petite lame alors je sais pas comment vous allez pouvoir le voir attendez le prix le prix le prix 2,37 euros les trois alors attendez je me lève voilà vous voyez en fait c'est un cutter vraiment très très fin voilà moi je trouvais que c'était pas mal parce que quelques fois on a besoin de couper des petites choses très fines et c'est pas qu'une pique c'est un petit cutter en fait un genre de pointe cutter voilà il y en a trois un blanc un blanc en rose et un bleu donc 2,37 euros les trois alors encore un petit peu alors là ici pour celui-ci c'est vraiment j'ai voulu me faire plaisir j'ai pas vu qu'il y avait la petite couronne oui pour ça par contre j'ai pris j'ai pris un joli cutter voilà alors le joli cutter rose avec des petites choses dedans bon par contre la couronne à mon avis elle est un trou voilà et pareil vous êtes un petit peu loin je vous ai mis un peu loin et vous voyez c'est un cutter alors vous avez donc avec l'embout ce cutter là est vendu 4,49 euros et vous avez ces recharges il y en avait il y a au moins ils disent 12 lames de rechange il y a de quoi faire non mais c'est joli moi je sais que quand je pars en voyage c'est plus joli d'avoir oui enfin voilà vous avez raison c'est de la fantaisie j'aurais pu m'en passer mais voilà donc voilà alors ensuite qu'est-ce que nous avons ça c'est pas du crap alors nous avons une pince alors cette pince elle est intéressante parce que je n'en avais pas des pinces j'en ai mais celle-ci je n'en avais pas en fait c'est pour faire les arrondis je n'en avais pas elle est petite alors pareil je me lève regarde elle est petite hop voilà vous voyez elle a un bout qui est tout rond voilà vous voyez pour faire en fait les arrondis quand vous prenez votre fil de fer ou truc hop vous faites bien l'arrondi ça vraiment je ne l'avais pas alors celui-ci hop il fait il coûte 6,28 euros la petite pince pince concave pince ronde pince ça s'appelle pince concave pince ronde 6,28 euros c'est pas donné tout ce qui est outil quand même c'est pas donné mais je pense que ça doit être un petit peu plus cher je connais pas trop le prix mais donc voilà et alors après pour terminer en scrap ça ça m'a plu ça coûte 2,46 euros c'est un genre de un genre de washi mais ça n'est pas en fait c'est comment ils appellent ça alors ils appellent ça un rouleau d'autocollant rose alors alors voilà j'y suis pas j'y suis arrivé enfin alors enfin voilà c'est un autocollant est-ce que je vous fais voir comme ça voilà et en fait on enlève vous savez comme ce que je vous ai fait voir la dernière fois on enlève la pellicule et il reste vraiment regarder je vous le fais voir comme ça comme c'est joli voilà voilà c'est tout le long tout le long comme ça alors par contre ils disent pas mais il y en a pas mal de mètres et on enlève c'est qu'enlève il y en a pas mal c'est qu'on enlève et c'est qu'on enlève chinois donc bien sûr c'est très joli vraiment ça a rendu en plus je sais pas si vous le voyez mais c'est un petit peu regardez un petit peu en relief est-ce qu'on peut le voir que c'est un relief voyez voilà là on le voit bien voyez que c'est un relief là voilà franchi franchement c'est vraiment très joli et c'est un super rendu franchement c'est ça me plaît bien je j'aime bien ce genre de choses et je pense pas qu'on le trouve trop en france fin bon je fais pas non plus toutes les boutiques et c'est vraiment c'est vraiment intéressant alors hop que je vous dise le prix c'est quand même aussi alors le tarif le tarif est de 2 euros 46 bon à savoir combien il y en a de mètres dedans moi je dirais bien je dirais bien dix mètres alors si c'est dix mètres ça vaut le coup nous c'est bien voilà donc parce que là j'ai beau regarder c'est pas alors après vous terminez bon moi je vous le fais voir les filles parce que ça vous intéresse peut-être pas mais bon j'avais craqué sur un jeu suis assez je mets souvent des boucles d'oreilles et j'avais craqué sur celle là j'avais craqué sur celle là vous voyez bien je pense que c'est mieux mais bon alors celle là je les ai payé 1,48 euros bon je trouvais que c'était pas mal pas celle là bon à voir et une deuxième paire j'adore les boucles d'oreilles jamais beaucoup je les range voyez là je suis un peu style dentelle donc j'ai mis une boucle d'oreille en terre là celle là je trouve un peu triste où nous le l'or est moyen on écoute 0,88 centimes voilà il voulait voir après 0,88 centimes même sur les brocantes quand il y en a des neufs on les trouve les moins chers c'est 2 euros 3 euros bon voilà là c'était pas une scrap hein on va ranger tout ça voilà alors on va ranger tout ça il faut que je range tout ça parce que il faut que j'arrange ma planche mais je vous le ferai voir je vous la mets très vite fait quand je ferai le tuto pour les fleurs vous faire voir par dessus mon bureau voilà ce que j'ai mis et comment je me suis installé bon après là là bas c'est c'est différent mais au moins le bureau ça peut vous donner quelques fois des idées pour un prix quand même qui est qui raisonnable parce que la planche c'est pas coûte pas très cher donc bon ben voilà mais c'était juste une petite vidéo pour vous faire voir le les achats de tému le dernier colis j'ai plus recommandé parce que sinon aussi on se laisse avoir et puis on dépense beaucoup de sous beaucoup d'argent donc c'est pas la peine de d'avoir du surplus comme ça je vous remercie pour votre pour votre fidélité je vais j'enlève mes lunettes parce que pour moi j'en ai besoin de près mais de loin vous êtes tout flou les filles je vous vois plus au secours la taille et là je vous là je vous vois donc c'est bien je vous fais de gros bisous je disais et puis je vous dis à bientôt pour le tuto des fleurs à savoir que ça sera peut-être pas tout de suite parce que j'ai mes enfants qui viennent donc ils vont envahir mon mon atelier donc je pourrais peut-être pas faire de vidéo mais dès que je peux je je ferai la vidéo au moins que je fête à l'extérieur mais bon il fait il fait chez nous il fait chaud il fait vraiment très très chaud donc à partir de midi nous on ferme tout on bouge plus là même la piscine c'est chaud encore donc je vous dis bien écoutez je sais pas 15 jours peut-être quand même voilà bon allez ça passera vite je vous souhaite pour celles qui sont en vacances de passer de bonnes vacances de profiter parce que ça fait du bien les vacances pour celles qui ne sont pas ben je vous fais de gros bisous mais je vous plains parce que c'est pas toujours facile et d'aller travailler ou de s'occuper de la maison toute la journée sans pouvoir prendre des moments de repos voilà je vous aime très fort je vous remercie pour toute votre gentillesse et je vous dis à bientôt bisous bisous à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501